Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de podcast de La Night Rico. La Night Rico c'est ma boutique à Grenoble et en ligne bien sûr sur lanae-tricot.com et moi c'est Anna. Donc pour ceux qui viennent comme je dis d'habitude pour ceux qui viennent pour la première fois bienvenue, bienvenue aussi à celles qui suivent depuis le début et aujourd'hui comme d'hab, programme chargé. Je trouve que c'est bien, enfin c'est super que je puisse faire le podcast tous les 15 jours parce que du coup ça me permet vraiment d'avoir du contenu pour le faire et si c'était plus long j'aurais trop de choses à dire et pas le temps de le faire ou pas de temps de tout dire en même temps. Donc j'espère que ce format de tous les 15 jours vous convient aussi. J'espère que vous êtes contentes de me revoir. Moi je suis contente d'être là et voilà. Aujourd'hui projet est porté, projet fini, projet en cours et aussi je vais répondre à des petites questions qu'on m'avait posées sur Instagram pour le podcast précédent mais j'avais pas eu le temps de répondre et de parler de ça donc aussi je vais répondre à quelques questions et quelques projets j'ai aussi fini par des tricoteuses de la boutique. Donc voilà on va y aller. En projet porté je porte deux choses, enfin trois les chaussettes vous les voyez pas mais deux projets finis par, enfin fait par moi. Donc c'est des projets que j'ai fait plus ou moins à la même période c'était 2016 et bon allez je vais vous parler un tout petit peu de ces deux projets. Celui-ci c'est mon châle préféré. C'est un châle que j'ai fait pendant une période de transition et c'est un châle qui m'a appris vraiment à faire beaucoup beaucoup de choses ou à un moment où j'étais encore débutante et c'est mon châle préféré non seulement parce que enfin parce qu'il est très joli et que voilà mais parce que voilà il a une signification spéciale dans un moment très concret de ma vie et il me tient beaucoup, enfin je l'aime beaucoup. Donc pour vous dire le patron c'est le Glacier Sweep de West Knits donc c'est un châle demi, enfin c'est un crescent je crois que ça s'appelle, une demi comme une demi un demi paille chaulle, un paille chaulle, ça s'écrit PI comme le nombre, le chiffre pi là ou le nombre de pi c'est des châles qui sont circulaires, c'est des, on commence par le centre et on augmente, on augmente, on augmente et on fait quelque chose de complètement, enfin un cercle. Là c'est un demi, je crois que c'est un demi paille ou un demi pi donc si je le prononce correctement donc c'est un demi cercle. On le commence bien sûr par cette partie là alors ce châle qui peut paraître très simple dans sa réalisation parce que c'est que des rangs raccourcis et que des Dupont-Rousse et Dupont-Gersey a eu un début de châle qui est quand même, n'est pas compliqué mais comme dirait les anglophones tricky donc qui a, il faut y arriver. Moi je crois que j'ai dû essayer au moins, en plus j'étais débutante donc, enfin débutante j'étais, j'avais pas autant de connaissances comme j'ai maintenant, quoique j'en ai pas non plus des masses mais c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup apprendre grâce à ça parce qu'il faut faire un garter table donc un montage qu'on fait habituellement pour des châles mais il faut le faire proviso, enfin il faut d'abord monter des mailles provisoires puis après faire le garter table puis après on se sert de ces mailles provisoires donc c'est vrai que le tout début de ce châle est un peu voilà il faut pas se tromper, il faut, ça demande de tricoter, détricoter plusieurs fois si vous n'êtes pas habitué ou si vous n'êtes pas détricoteuse disons hyper avérée mais moi je crois que si je devais le refaire je mettrais trois fois à le faire mais mais voilà une fois cette étape là lancée en fait, la complication vient du fait que toute la bordure du châle est en high cord donc pour pouvoir commencer dès le début à former le high cord il faut faire un montage provisoire mais voilà c'est pas non plus une chose hyper difficile mais moi pour moi c'était difficile à l'époque comme je vous dis parce que j'étais plutôt débutante et j'avais jamais failli de high cord c'était un de mes premiers châles disons de grande taille et je me demande même si c'est pas là que j'ai appris à faire des rangs raccourcis donc voilà donc pour la laine j'avais utilisé de la Mettita de Malabrigo coloris Diana et c'est de la laine que j'avais reçu en cadeau par, c'était ma mère qui me l'avait offerte à Noël cette année là et il y a deux échevaux entiers de Mettita donc elle m'avait offert deux échevaux et les deux échevaux y ont passé et après j'ai fait un rabattage en high cord tel que préconisé sur le patron dans un coloris contrastant et là c'est le pitch quelque chose de c'est des unicorn tail donc des queues d'unicorn des mini échevaux de Madeleine Tosh que j'avais acheté en ligne c'était une période où j'avais pas encore la boutique et voilà donc c'est neon peach je crois parce que c'est un fluo quoi et du coup j'avais envie de rajouter une couleur qui contraste bien mais qui aille avec les couleurs qui étaient dedans donc voilà je l'ai mis beaucoup à une certaine période et je le ressors de temps en temps c'est vrai qu'en niveau coloris il est bien riche mais j'aime beaucoup voilà dès que je porte un pull vert ou quelque chose qui va bien ou juste un neutre j'aime bien mettre ce châle il est il a exactement la forme de châle que j'aime donc comme le châle kiway que je vous avais présenté parce que c'est des châles qui sont bien enfin qui couvrent bien les épaules qu'on peut mettre de plusieurs façons du coup sous un manteau ou sur un manteau ça couvre bien les épaules on peut le mettre en mode un peu écharpe si on veut j'aime bien la versatilité de cette forme contrairement en triangle parfois on a tendance à porter le triangle devant en mode chèche et du coup on couvre que le cou mais pas les épaules alors que celui là il couvre un tout petit peu plus mais c'est vrai que bon il y a plus on grandit plus on grandit le châle plus il y a des mailles plus il y a enfin voilà c'est toujours l'histoire des châles que je commence et que je ne finis jamais parce qu'il y a trop de mailles mais bon à cette période là j'étais encore courageuse pour me lancer dans ce genre de choses et je ne le regrette pas parce que c'est vraiment un super super beau châle il est fait du coup en single il est fait en 2016 et il tient toujours le coup enfin il est toujours aussi aussi belle là il faudrait que je le relave et je donne un petit coup de gliner gliner pour celle que ça fasse que c'est enfin gliner ou de enfin quelque chose qui enlève un peu le halo ou s'il y a quelques bouloches etc et gliner c'est une marque en fait et voilà voilà pour mon châle on m'a demandé quelle était la pièce que je préférais le plus dans mes tricots alors je suis une personne qui n'a pas de choses préférées donc si on demande ma chanson préférée, mon artiste préféré, mon film préféré, ma nourriture préférée je considère que dans la vie et dans le monde il y a tellement de choix on ne peut pas faire un choix donc j'aime tellement de choses que je ne peux pas me décider pour une seule je pense que ça vient aussi du fait qu'on m'a tellement posé de questions quand j'étais petite en me disant qu'est-ce que tu aimes plus, l'Espagne ou la France ? tu préfères quoi, le français ou l'espagnol ? et comme pour moi c'était impossible de pouvoir donner une réponse parce qu'on me faisait choisir entre ma mère et mon père je pense que ça doit peut-être venir de là en fait du fait qu'on m'a poussé à devoir décider, à devoir choisir l'un ou l'autre et comme pour moi ça continue à l'être totalement impossible je suis plus ouverte à des... enfin j'ai trop de choix et du coup comme j'aime tous les choix que j'ai, je ne suis incapable de dire non pour mes tricots, tout ça pour dire que je n'ai pas de tricot préféré mais celui-là il tient une place quand même spéciale dans... voilà, c'est plus la signification du châle que peut-être le fait de la couleur ou la forme ou la réalisation concrète parce que c'est un châle qui est quand même assez simple à réaliser une fois qu'on a passé le petit montage provisoire voilà, ça c'est pour le Glacier Sweep de Stephen West et pour le pull, je porte aussi un petit pins que m'avait offert Amélie de Happy Switch Peach Factory j'espère que tu vas bien si tu le regardes et ce pull que je vais vous montrer sur le bas je ne sais pas si vous la voyez là dentelle enfin dentelle, c'est beaucoup de lien c'est un... c'est le Little Cabin de Caitlin Hunter je vous ai déjà parlé d'elle au podcast précédent parce que j'avais... je portais mon poncho en jacquard en jacquard là qui est aussi un patron d'elle ça c'est... je me demande si c'est pas son tout premier patron de pull quand elle était pas encore... pfff... mondialement connue mais qu'elle commençait vraiment à se... à se faire remarquer euh... donc c'est le Little Cabin parce qu'en fait il y a des... la dentelle sur les manches et sur le bas et on dirait que c'est des petites maisons enfin là il faudrait le voir comme ça c'est un peintron à la base qui a... enfin... c'est un bottom up donc le bottom up veut dire que... qui commence du bas vers le haut euh... j'explique un tout petit peu les mots que j'emploie parce que j'ai eu des... des personnes qui... qui m'ont dit que euh... tu utilises un vocabulaire, des choses euh... nous on est débutants on comprend pas trop et tout bon c'est un peu pénible pour les personnes qui sont habituées que j'explique à chaque fois ce que c'est donc parfois, bon certains épisodes si je vois que j'utilise des termes un peu plus comme ça je ferai une petite phrase pour expliquer mais ceci dit, ça se fait avec l'habitude ça se fait en... en étant curieuse on est allé voir d'autres podcasts, d'autres blogs euh... sur Ravelry, etc... etc... moi j'ai pas appris ça comme ça, ça m'est pas venu tout seul c'est un apprentissage et il suffit d'être un tout petit peu curieux pour euh... pour apprendre un peu euh... et des techniques nouvelles et... et de nouvelles choses donc là un bottom up c'est un pull qui commence du bas vers le haut il y a une grande mode actuellement à dire que le bottom up c'est... c'est la... c'est horrible c'est l'ennemi, c'est l'antichrist euh... parce que c'est vrai que quand on commence du haut vers le bas donc un top down, on peut essayer plus... c'est pas qu'on peut essayer plus facilement on peut essayer très facilement un bottom up aussi mais on voit plus rapidement si le pull est en train de se former à la taille que l'on désire et surtout si on a des formes un peu plus... disons plus complexe que la mienne parce que moi je suis vraiment... il y a pas grand chose à rentrer mais si par exemple on a une poitrine importante qu'on doit rentrer ou on a je sais pas... bon là par exemple c'est mon cas des épaules assez... assez large enfin voilà si on a une morphologie euh... qui demande parfois de... de faire attention à ce qu'on est en train de faire euh... c'est vrai que le top down est plus facile parce qu'on peut tout de suite essayer la partie disons qui a le plus de complications et euh... se rendre compte si on est bien dans la bonne voie il est vrai que le bottom up comme on commence du bas vers le haut euh... c'est plus difficile à calculer surtout aussi pour les débutants qui savent pas jusqu'où il faut que le corps s'arrête euh... et ceci et cela mais... enfin... c'est pas... il faut pas faire euh... des croix... enfin il faut pas faire des... comment dire... il faut pas mettre de la croix sur des choses juste parce qu'on a entendu dire que c'est pas bon il faut vraiment euh... tester un peu... enfin pas tout tester mais se lancer un peu et savoir qu'il y a des avantages, des inconvénients comme pour tout donc euh... et savoir évidemment que moi un bottom up ça va moins gêner que par exemple quelqu'un euh... qui a euh... enfin ou qui aime porter des choses un peu plus courtes parce que elles sont plus petites ou un peu plus rondes etc... on a pas tous le même corps donc euh... ça aussi j'en suis consciente et je... je conseille euh... je conseille euh... je conseille de tenir en compte un peu tous les éléments et pas juste se baser sur ce qu'on nous euh... euh... podcasteuses, blogueuses, euh... tricoteuses, amis dans les groupes de tricot disent euh... donc voilà tout ça pour dire que le bottom up c'est une technique qui a été employée euh... traditionnellement dans beaucoup de cultures et qu'ils se sont toujours fait des pulls comme ça et ça a toujours... toujours marché et que c'est pas non plus euh... c'est pas non plus une mauvaise technique donc là ce pull commence du bas vers le haut on fait les trois tubes comme je dis donc le corps, les manches et on assemble au niveau du yoke le yoke c'est cette partie là où on a pas un raglan, où on a pas de manche montée mais qu'on... où on augmente ou on... on augmente ou on diminue en fonction euh... de façon régulière tout autour de... du... 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 de la... de la forme de... disons de partir de la poitrine vers le col euh... ou l'encolure donc là euh... c'est un bottom up euh... avec les petits détails de dentelle et normalement il y a... là où moi j'ai mis du jersey c'est des points de... c'est des nop du... point de... de pop corn et... ici là on... comme... où là le... le point de mousse commence on a toute une... on commence le point de mousse par toute une section de nop comme ça euh... décorative c'est ce pull qui... qui était du coup euh... complet de... enfin rempli de nop euh... euh... et que je l'ai essayé je me dis ohlala euh... euh... je ne vais pas le porter ça me paraissait trop volumineux puis à l'époque j'étais pas habituée à porter des trucs en tricot euh... avec des torsades ou des choses comme ça et... je me sentais pas du tout de le faire avec les nop euh... euh... et du coup j'ai décidé... enfin... je me suis dit bon... est-ce que je fais un autre projet à l'époque j'étais pas aussi... euh... à l'aise de dire ok je prends une laine je change de modèle et je fais mon adaptation ou ceci donc euh... j'ai décidé de le faire sans nop donc voilà vous voyez qu'il y en a pas et euh... et voilà je suis très contente parce que du coup c'est vrai que les nop je me suis rendu compte depuis que c'est pas du tout quelque chose que j'aime euh... ni faire parce qu'en plus quand je les avais faites je trouvais que ça faisait des trous etc donc je n'aimais ni les faire ni... ni le rendu que ça allait ceci dit j'adorerais la version de... de Caitlin Hunter mais voilà je suis très contente de... de l'avoir fait je l'ai fait dans la laine recommandée par le patron donc c'est la... de la laine bio euh... est-ce que c'est du Merino ce qu'il y a dedans ? je sais pas il y a une laine de mouton et de l'alpaga c'est du bio c'est la marque Owool américaine et la qualité au... locale donc la locale c'est une single en worsted donc worsted c'est des laines qui se tricotent entre 4,5 et 5 et euh... généralement euh... et voilà donc elle est un peu... je pense que c'est soit le mouton soit l'alpaga et un peu foncé du coup ça donne un... un ref... ça donne une profondeur à la couleur et c'est un verre pistache un peu comme ça et voilà je le porte beaucoup c'est... moi je porte beaucoup de pulls en worsted et de Gillian worsted c'est une des épaisseurs que j'aime le plus tricoter et le plus porter euh... vous savez que je suis frileuse et que j'habite à Grenoble donc euh... c'est... enfin... ça se porte facilement et... et voilà et je l'aime beaucoup donc je le mets beaucoup avec ce châle parce que je trouve que les couleurs vont bien bah remarque je vais pas le mettre parce que j'ai trop chaud et... et voilà donc plus rien d'autre à dire je l'ai sorti aujourd'hui parce que hier euh... j'ai une cliente et personne qui regarde le podcast donc euh... qui... qui voulait se lancer, faire un pull et tout ça et on a... on avait trouvé celui-là et elle va faire la même version aussi sans lénope parce que ça lui avait plu et... et voilà donc je me suis dit que c'était l'occasion de le montrer parce que je l'avais jamais encore montré et que c'est un pull que j'aime beaucoup l'été dernier avec ma question du pavement qui retombait le pavement c'est un autre patron de pull que j'avais fait euh... qui est aussi vert d'ailleurs et qui tombait sur les épaules parce que l'encolure du... du pull était trop... un bateau mais vraiment trop donc elle avait tendance un peu à tomber et euh... j'avais fait tout un processus de resserrer au crochet et sur celui-là aussi j'avais resserré au crochet un peu parce que je trouvais qu'il allait trop... même s'il y a des roues incourcis qu'il allait trop en arrière et j'ai resserré par une chaînette au crochet et franchement je suis contente de l'avoir fait parce que... parce que ça tient bien et c'est plus... je suis plus à l'aise donc euh... donc voilà... voilà pour les projets portés euh... passons le projet fini j'en ai deux euh... oui enfin j'ai fini mon lannès hein... on est content... vous êtes content que je vous en parle plus de tout du tout de ce patron et moi je suis contente de l'avoir fini parce que... pfff... je crois que je l'ai commencé en septembre et ça commençait à me tarder le voilà tout beau voilà euh... c'est de moi que... enfin je peux peut-être l'enfiler sur mon pull ça va pas être très joli mais... au moins ça vous donne une... une image de ce que ça représente donc petit rappel le lannès c'est un cardigan euh... qui apparaît dans le numéro 1 du laine magazine mais qui est aussi maintenant disponible euh... sur Ravelry en... en patron individuel c'est un patron de Rourky Locatelli euh... que j'ai tricoté dans la laine que Maison Corlaine m'a très gentiment euh... offerte pour que je fasse un test de qualité euh... c'est un merino euh... des îles Malouines non superwash parce qu'ils ont envie de lancer des qualités non superwash teintes à la main ce qui me... enfin... me rend très très heureuse parce que ça veut dire qu'il y a un engouement pour les laines non traitées superwash qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif dans les laines superwash pour les... ceux qui connaissent pas vous savez que les laines superwash euh... c'est des laines qui sont traitées... traitées avec un processus chimique pas forcément nocif pour la santé ni pour l'environnement s'il est bien fait dans les... dans les règles et dans les normes euh... mais qui va venir lisser la fille pour qu'elle ne feutre pas en machine c'est des processus euh... qui ont été empoilayés pour que les gens utilisent et continuent à tricoter une porte d'hélène dans la vie moderne qui était euh... la vie moderne de nos grand-mères et nos mères où il fallait tout mettre en machine parce que la machine à laver c'est relativement nouveau hein... enfin il faut pas non plus penser que ça a 200 ans la machine à laver et que non c'est... ça fait partie un peu de l'histoire moderne de notre histoire moderne et euh... voilà il fallait tout passer en machine il fallait faire des choses il fallait pouvoir euh... pour les femmes il fallait pouvoir et travailler et euh... élever les enfants et s'occuper de la famille et s'occuper de... de la maison donc il fallait que ce soit... ça puisse aller vite le superwash... enfin il y a eu l'acrylique et le... enfin l'acrylique polyamide et tous les matières disons inventées par l'homme et le traitement superwash sur les laines pour qu'en plus ça ne gratte pas parce que c'était aussi le problème de euh... ça gratte les pulls en laine etc... ce qui est euh... je pense vrai euh... jusqu'à un certain point euh... j'y reviendrai et du coup le superwash va venir lisser la fibre c'est comme si vous mettiez du... du démêlant sur vos cheveux ça va... vous savez des images de pantaine là les... où ils mettent le poil... enfin le cheveu comme ça et dès qu'ils mettent l'adoutissant enfin le... le poil il va dans le bon sens bah c'est un peu ça ce qui fait que la laine ne va pas feutrer parce que les petits poils poils de la laine vont pas s'accrocher entre eux et euh... on peut la soumettre à des mouvements et à des températures un peu élevées ce qu'on peut pas faire avec une laine non traitée superwash puisque la laine continue à avoir ses petits poils qui sous un mouvement euh... répétitif ou des chocs de température va faire qu'elle se compacte il faut se souvenir... il faut aller remonter un peu dans... dans l'origine de la laine la laine est un produit qui est fait... enfin... un produit... c'est quelque chose qui est fait pour protéger l'animal de la pluie, du vent, de l'intempérie donc le mouton a besoin de la laine à certaines périodes de l'année pour pouvoir se protéger nous l'humain, les personnes, on a pris... on a vu que le mouton se protège avec la laine on s'est dit tiens ce serait pas bête que nous on utilise la laine aussi pour qu'on puisse se protéger donc euh... la laine quand elle est pas traitée superwash euh... quand elle n'est pas traitée euh... avec ses processus elle va disons garder un peu plus ce type de... ce type de concept donc elle va un peu plus protéger du froid, du vent et transpirer et être... enfin elle va garder ses caractéristiques de base si on va la soumettre à un processus de superwash comme je vous dis ça va la glisser ça va permettre qu'elle ne feutre pas et à mon avis personnel de ressenti moi qui porte les deux et qui tricote un peu les deux elle va maintenir... enfin elle va être un tout petit peu moins chaude je suis frileuse donc c'est un critère d'importance euh... pour moi mais euh... ceci dit ça a des avantages aussi et ça a des inconvénients aussi euh... des inconvénients ben... ça rajoute un processus de plus sur la laine donc ça enchérit aussi parfois le produit euh... une laine superwash qui ne va pas être du tout traitée euh... je regarde la moquay yarns par exemple qui est juste lavée, filée et vendue va être un produit avec moins de processus donc un peu moins cher donc ça a aussi un impact sur vos poches si jamais c'est le cas et c'est important pour vous donc euh... dans notre société actuelle certes on a envie que ça puisse aller rapidement qu'on a envie que ça passe en machine pour les enfants pour ceux-là mais on fait plus attention aussi ou en tout cas certains d'entre nous à ce qui va nous rester en planète dans les années à venir et à ce qu'on veut présenter à nos générations futures donc parfois on s'intéresse un peu plus à... au bio au moins de plastique au recyclage, au tri, etc. et euh... on va avoir la chance qu'on va avoir des familles où on partage les tâches donc vous allez peut-être avoir des enfants mais vous allez peut-être avoir un mari ou une femme qui va s'occuper aussi des tâches ménagères et du coup la femme n'a plus besoin de s'occuper et de son travail et de ses enfants et du ménage et de tous les autres les tâches vont un peu se répartir on va avoir une société qui va être prête à accueillir des loisirs aussi parce que c'est pas le cas de peut-être mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents où c'était travail-famille-famille-travail où c'était que les classes riches qui peuvent avoir certains loisirs mais pas... c'était pas aussi démocratisé et actuellement on a, en tout cas c'est mon cas ou le cas de mes parents on a des couples qui s'occupent aussi bien tous les deux du travail des enfants et de la maison qui vont avoir un temps de loisirs et qui du coup vont aussi se préoccuper pour ce qui est... enfin pour ces désintérêts comme ça de manger des produits locaux d'être un peu plus raisonnable dans ce qu'on consomme etc. et du coup vient ce renouvellement pour les matières naturelles pour le fait-main, pour le tricot, pour la couture pour tout ce qu'on voit actuellement et ce qu'on pratique nous et on va avoir cet intérêt pour des laines qui vont être le plus naturelles possible on va se re-sensibiliser vers des laines qui avant étaient vues comme des laines qui grataient que les grand-mères faisaient etc. qui avant étaient un produit de nécessité nous ça va être peut-être un produit de nécessité parce qu'on a besoin de pulls et peut-être qu'on va pas se les acheter dans le commerce donc si on les achète pas dans le commerce il faut bien qu'on se les fasse mais on va peut-être faire aussi attention aux qualités qu'on met dedans et du coup on peut aller aussi vers des matières qui grattent qui... voilà mais c'est comme je le dis à beaucoup de mes clientes et je vous le dis à vous aussi c'est au moins que vous faisiez vraiment une allergie à la laine ou que vraiment ça vous fasse des plaques dans tout le corps c'est une sensibilisation c'est un travail sur soi-même c'est un intérêt qu'il faut avoir tout court moi il y a 3 ans quand j'ai commencé à tricoter et ça c'est aussi une autre chose que je tenais à dire je suis une pro dans le sens où je suis une professionnelle dans le monde de la laine mais je suis pas une pro dans le tricot moi ça fait que 3 ans que je tricote j'ai commencé à tricoter en 2015 on est en 2018 pourquoi je sais tellement de choses ? je me suis tout simplement intéressée et passionnée par quelque chose et quand on a une passion on veut aller jusqu'au fond des choses et décoder tout et tout faire et ça a été mon cas donc je ne suis pas une pro dans le sens où je sais tout déjà je ne sais pas tout déjà en plus maintenant que je suis une pro dans le sens professionnel je m'y intéresse à beaucoup de choses et j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses donc pour pouvoir pour pouvoir pas dire des bêtises alors certainement j'en dis bien c'est le cas mais au moins pour pouvoir être sûre de ce que je dis donc bien sûr j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire voilà donc moi il y a quand j'ai commencé à tricoter j'aurais pas pensé que je mettrais des pulls ou des gilets ou que je tricoterais de la laine qui gratte ou qui me grattait il y a 3 ans c'était une sensibilisation que j'ai et une adaptation que je me suis faite au fur et à mesure en m'intéressant à la question et en voulant aller un peu plus loin et explorer cette voie de tricot vers le naturel que je voyais qui existait et qui m'intéressait c'est un mouvement qui existe qui commence à intéresser le monde anglophone depuis maintenant quelques années j'ai envie de dire les précurseurs ça peut être Brooklyn Tweed et Quintanco etc. je vais pas rentrer dedans mais qui commence à intéresser aussi le monde français francophone et du coup Maison Corlen, Auror et Guillaume se sont intéressés à cette question ce que je trouve très très sympa parce qu'on est de plus en plus curieuse et sensibilisés à ça aussi et du coup ils vont nous proposer ou ils avaient envie de nous proposer des laines non superwash donc là eux ils m'avaient proposé différentes qualités différentes gammes moi j'ai choisi ce Merinos non superwash en DK donc DK c'est une épaisseur qui se tricote avec du 4, 3,5,4 et comme vous pouvez le voir c'est un gris bleauté c'est leur coloris de base qui s'appelle Eole mais comme la laine, la base est grise et non pas blanche elle ressort un peu plus grise que d'habitude si jamais vous connaissez déjà le coloris dans les Merinos blancs qu'ils font déjà voilà il ressort un peu plus gris mais c'est vraiment la couleur que je voulais et il est très très chouette alors il est très sympa le drapé de cette laine alors cette laine quand on la tricote et quand on la lave elle change pas totalement mais c'est vrai que quand on la tricote elle reste plutôt compacte et plutôt irrégulière et quand on la lave elle se met vraiment elle est très régulière et elle a un très joli drapé et voilà elle est idéale pour des vêtements je l'ai pas encore porté parce que j'ai pas encore mis les boutons alors ça c'est un problème pour moi les gilets j'aime pas les faire parce que j'aime pas coudre les boutons bon c'est bête c'est très bête mais ça me fait penser à Julie qui fait 3 paires de chaussettes et qui ne rentre pas les fils jusqu'à ce qu'elle ait envie de les porter donc ça me rassure je suis pas la seule donc là j'ai acheté des boutons argentés avec des petites vagues qui font penser un peu à du tricot enfin à haut point jersey donc il faut que je les mette et sinon j'aime beaucoup beaucoup la partie donc la partie de l'épaule et la partie du col comme ça je trouve que ça couvre bien le cou et ça tient bien chaud et c'est top vous savez que je les raccourcis parce qu'il m'arrivait enfin il m'arrivait vraiment sous les fesses ou à la moitié des fesses et là j'ai raccourci en petit je sais pas si vous voyez en petit cardigan parce que c'est vraiment ce que je voulais donc voilà je suis vraiment vraiment très contente je vais le porter dès que j'aurai cousu les boutons j'espère ce week-end et comme ça je pourrai faire un bon retour à Maison Corlène parce qu'il n'y a pas que la partie tricot etc etc il y a aussi la partie évolution de la laine donc j'aimerais au moins qu'il y ait une semaine où je puisse le mettre 2-3 fois enfin au sous-quart 10 jours je le mets 3-4 fois pour leur donner un peu une impression c'est très sympa c'est une laine qui fait un peu un halo un peu un petit duet comme ça sur le dessus voilà j'espère qu'il vous plaît je sais pas ce qu'il y a à la caméra mais il est super sympa donc après mon speech super washable c'est très détaillé car vous voyez que j'ai été prof dans le passé voilà mais je pense que plus on a de la formation plus on peut faire plus on peut se faire une opinion plus on peut se faire une opinion plus on est libre et voilà ça crée aussi votre personnalité vos désirs de ce que vous voulez vous transformer en tant que personne et en tant que tricoteuse je suis convaincue que nous évoluons au fur et à mesure de notre vie qu'on reste pas la même personne du début à la fin et voilà on peut changer d'avis et ceci dit ce que je dis aujourd'hui ne sera peut-être pas valable dans 2 mois ou dans 2 ans ou dans 20 ans donc voilà faut pas prendre ma parole comme la parole définitive de Anna a dit ça Anna vous propose ça après vous faites avec ça ce que vous voulez voilà moi je vous lance de l'information c'est à vous de décider ce qu'on vous en fait un autre projet fini oui j'ai bien bossé cette semaine en fait j'ai fait des chaussons à la base c'est des chaussettes mais moi je les ai fait en mode chausson j'ai pas rentré encore les fils de celui-ci mais c'est pas grave c'est les Mound Trail de Chloé de Tissérin Coquet c'est des chaussettes en jacquard super simple et rapide à faire je l'ai faite avec la laine recommandée que j'avais dans mon moustache c'est de la Alaphos Lopi donc c'est de la laine à rang en épaisseur enfin là vous voyez l'épaisseur voilà elles sont tricotées en 4,5 donc ça fait un tricot assez dense qui va protéger parce que c'est des chaussettes qui ont un but très très spécifique et le but c'est de protéger mes pieds du froid dans un contexte très particulier c'est à dire quand je file vous savez que j'ai commencé à filer cet été sauf que cet été il faisait chaud et je m'étais pas inquiétée de mes pieds là il commence à faire un peu plus froid et la roue du rohé crée même si on va pas à une rapidité totale voilà mais mine de rien elle fait un peu de vent elle fait un peu d'air et même avec des tricotées des chaussettes tricotées habituelles j'ai au bout d'une heure j'ai les pieds totalement congelés donc je me dis c'est pas possible enfin je veux pas pouvoir filer des heures à des heures comme j'ai envie comme j'ai envie et il faut que je trouve une solution donc pile à ce moment là moi j'avais déjà repéré ce patron là parce que vous savez que j'aime bien la lopi et que j'ai de la fosse dans mon stage etc mais bon et pile Chloé enfin la semaine dernière ou au début de la semaine d'avant elle a republié enfin refait un post sur ce patron là et je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut en fait c'est des gros chaussons en laine bien chaude qui protège bien pour que je puisse les mettre sur mes chaussettes en mode chausson et comme ça ça va me protéger donc je les ai fait en quoi enfin je les ai pas commencé un week-end mais si j'avais commencé ça pendant un week-end je l'aurais fini dans un week-end mais sinon j'ai mis quoi une petite semaine à les faire donc ça y est un projet super rapide je pense pas que je puisse les mettre dans des chaussures elles sont un peu grosses peut-être mais j'ai fait la taille moyenne pour justement pouvoir les mettre sur d'autres chaussettes et j'ai pas filé du tout cette semaine donc je n'ai pas testé mais enfin dès que je testerai ça avec mon rouet je vous dis si ça marche j'espère parce que sinon je vais pas pouvoir filer pendant des heures et des heures donc là vous voyez l'alopi c'est une laine islandaise une laine qu'on pourrait mettre dans la catégorie de rustique si c'est vraiment alors le rustique je suis pas convaincue par le mot parce que qu'est-ce que ça veut dire que des laines rustiques bon je préfère employer le terme non superwash à la limite mais bon on pourrait la qualifier de laine rustique en tout cas c'est de la non superwash et c'est une laine qui va créer qui va... elle va pas feutrer avec l'usage mais elle va se compacter et elle a tout un halo un peu un peu de poils un peu plus long ça doit être des moutons les moutons islandais doivent avoir des poils longs et du coup il crée un peu un halo ça rappelle un peu le mohair à la limite ceci dit le mohair c'est pas de la laine enfin c'est de la toison mais c'est des chèvres c'est des chèvres angoras on appelle des chèvres angoras parce qu'elles ont ce poil mais l'angora aussi c'est le lapin qui donne la laine ou le fil de laine angora donc voilà 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 je suis très contente c'est un patron hyper simple à faire hyper bien expliqué traduit en français voilà bon merci Chloé pour ce super patron il est top top donc voilà ça c'est le projet fini je suis assez contente finalement de faire des petits projets ça me motive pas mal même si ça m'enlève du temps et que j'ai fait un gilet en 2 mois mais c'est pas mal je continue dans cette voie ça me plait bien au lieu d'avoir 3 pulls en même temps et me stresser ça me convient bien je le dis à chaque fois passons au projet en cours j'ai commencé du coup un pull j'ai commencé aussi j'ai toujours mes mitaines que je n'ai pas si j'ai avancé un peu plus pour le gousset du pouce je vous rappelle que c'était des mitaines que j'étais en train de faire avec une laine que j'avais dans mon stage de la laine norvégienne et de la laine que j'avais filée dans les qualités que je vais vous proposer bientôt de fibre parce que j'avais dit le podcast précédent que j'allais vendre de la fibre teinte par moi même j'en ai fait encore un peu plus donc là je pense que je vais commencer à mettre les photos et peut-être à les mettre en ligne au fur et à mesure parce que je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de teindre ce qu'il me reste à teindre donc voilà c'était de la laine que j'avais teinte et filée et là j'avais commencé à la tricoter donc elles ont pas avancé mes mitaines en fait je suis en train de les réserver un peu pour mon voyage à Barcelone parce que ça va être du tricot facile pour être avec des gens être dans l'avion, le tricoter et tout ça donc je pense que c'est les seuls c'est le seul projet que je vais prendre avec moi à Barcelone oui je pense que c'est le seul que je vais prendre et comme ça je les aurais fini ou quasiment fini pour mon retour c'est un peu comme des chaussettes zéro cerveau et sympa très bien donc en ce moment j'ai 4 projets en cours j'ai mes mitaines que je n'ai pas touchées j'ai mon nouveau pull que j'ai castonné et j'ai 2 autres petits projets que je ne vais pas vous montrer parce que c'est des cadeaux de Noël pour ma famille et ma famille regarde le podcast donc ça allume et je ne vais pas vous les montrer donc en plus même si je voulais montrer que je dis ne regardez pas à 7 minutes je suis sûre qu'elles vont regarder qu'ils vont regarder donc c'est pas la peine je ne les montre pas de toute façon c'est des petites choses mais je prendrai des photos etc après Noël quand je les aurais donné pour vous les montrer bien sûr donc le pull que j'ai castonné c'est alors c'était pas du tout ça non bon je reprends je vous avais présenté des projets que j'avais envie de faire et qui allaient être mes protégés futurs donc le Brenivine qui est un patron de gilets dans le Lens Magazine 5 que je vais faire dans la leur dans la leur en coloris confort donc c'est le marron chiné avec un peu de doré et mon Carbeth pas le cardigan mais le pull en à la fosse de l'OPI aussi donc ça c'était mes deux projets que j'allais faire tout de suite c'est encore ça va être les projets que je vais faire surtout celui en l'or je vais le commencer après celui-ci mais j'avais pas envie de recommencer un gilet j'avais envie un peu de changer et en fait je sais pas comme ça un soir ça m'a pris en fait parce que dans mon stage j'ai bien sûr des quantités pull qui ont un projet défini plus ou moins et en fait il y a quelques années en 2017 été 2017 je m'étais acheté de la Brooklyn Twin de la Loft donc leur qualité fingering et voilà j'avais acheté une quantité pull en disant ce sera jamais perdu ce sera dans mon stage sauf que il y a eu André Amaury qui a sorti en été je crois cet été passé un pull en Loft quand je l'ai bu j'ai fait il est très beau il est très beau j'ai envie de le faire j'ai la laine qu'il faut mais je me suis dit je vais pas le faire tout de suite il y a d'autres projets que j'ai envie de faire mais je ne sais pas pourquoi comme ça cette semaine j'ai eu l'envie de castonner ce pull et en plus il y a Audrey du podcast de Yarn Flakes qui le fait aussi donc ça m'a donné envie encore et j'ai fait bon voilà ça c'est décidé j'avais pas envie du tout de faire un pull en fingering mais parfois il faut pas entendre la tête mais le coeur et ce qu'on a envie de faire et de se faire plaisir parce qu'il faut pas oublier que c'est du c'est du loisir ce qu'on fait donc voilà j'avais envie de faire ça je l'ai monté vendredi rapidement mais je l'ai vraiment commencé samedi et c'est le du coup le woolen honey que je tricote dans la loft de Brooklyn Twins qui est leur qualité c'est de la laine cardée dans leur qualité euh enfin voilà j'ai pas les étiquettes pour vous dire exactement ce que c'est comme laine euh et c'est le coloris camper donc c'est un rose corail un peu éteint euh chiné enfin avec un tout petit peu de tweed c'est pas pour rien que ça s'appelle Brooklyn Tweed et voici le pull alors que je vous le montre dans le bon sens bon ça ressemble à rien sur le cam mais voilà donc euh là j'ai bon voilà j'ai bien avancé c'est un patron qui est super agréable à faire euh il est comme il est rythmé en fait par les petits les hexagones qu'on a donc c'est c'est très rythmé c'est très agréable certes il faut regarder tout le temps le patron pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse mais c'est pas du tout dérangeant il y a des rangs raccourcis sur le dos et c'est un patron qui est entièrement fait en en rond et en point mousse donc ça veut dire qu'on fait et des rangs des rangs en aller enfin des rangs en maille en droit et des rangs en maille en vert ce qui n'est pas dérangeant en fait vraiment c'est une des choses aussi qui me mettait un peu en qui me mettait que ce projet soit de plus en plus en attente mais finalement c'est hyper agréable à faire on se perd pas c'est rythmé il est très très agréable à faire en tant que patron et la laine est très agréable euh c'est la première toute première fois que je tricote de la Brooklyn Twin euh elle est vraiment très moelleuse très agréable euh pas pour des enfin voilà si vous avez l'habitude de tricoter que de la laine superwash merino c'est peut-être pas le premier pas à faire surtout que y'a c'est un budget aussi en termes de laine euh mais mais franchement elle est très agréable et et voilà rien à dire je là je l'ai pas touchée depuis deux jours donc du samedi au mercredi et et voilà du samedi au mercredi j'ai fait ça je suis à fond je suis accro sur ce tricot euh c'est un patron en fait le yo qui descend plus ou moins jusque là donc la partie avec les avec le les motifs et après il est assez court c'est un pull qui est plutôt court avec des manches trois quarts moi je vais pas faire les manches trois quarts je vais faire des manches entières et peut-être en fonction aussi de la laine qui me restera je le rallongerais peut-être un chouia mais je sais pas euh donc c'est coup de coeur total euh je l'aime beaucoup euh c'est la forme de pull que j'aime beaucoup porter euh je le tricote dans les aiguilles recommandées j'ai pas fait d'échantillon j'ai fait ma maline euh je le tricote en trois et demi je sais pas du tout si ma si ça va être bon au niveau de taille je fais la taille S ou la deuxième taille euh au pire comme il y a déjà de l'aisance incluse il sera un peu plus près du corps mais comme je connais je me connais plus ou moins maintenant en tricot assez euh au moins que je sois pas pas sûre du tout de la laine je j'ai tendance à pas en faire faut pas suivre ce conseil faites l'échantillon vous le lavez et vous voyez ce que ça donne euh mais voilà après quand on se connait bien en tricot je pense qu'il y a des moments où on peut se le permettre ceci dit je dis ça je vais finir mon yoke le pull ne va pas m'aller et je vais devoir raser avaler mes mots non mais je pense que ça devrait aller ça devrait aller et puis j'ai pas un corps comme je vous disais je suis assez hein donc euh c'est pas non plus hyper difficile à à caler euh voilà c'est c'est comme ça je vais vous montrer aussi des sans transition allez hop je vais vous montrer aussi des projets finis par euh des tricoteuses de la boutique que ce soit des simples knitter ou des petits cadeaux que j'ai reçés cette semaine donc euh pour commencer je vais vous montrer le travail d'une euh tricoteuse pour la boutique dans cette demande que j'avais faite pour euh tricoter pour la boutique et là c'est Selma qui a aussi un podcast Selma Neat Selma's Neat euh en français et en anglais qui a tricoté dans la qualité Fire de Bouladix donc euh ah bah je vais y rattraper la qualité Fire c'est leur leur plus grosse qualité la plus douce et la plus moelleuse euh c'est du Merino extra fine donc la meilleure enfin la plus douce qualité de Merino's et il y a je crois qu'il y a 2% de polyester ouais 2% de polyester c'est du super wash si je me trompe pas mais elle est vraiment vraiment très très douce pour les personnes qui sont sensibles sensibles j'ai envie de dire les personnes qui n'ont pas été sensibilité sensibilisées voilà euh donc elle a fait le headband qui est dans dans le catalogue et le bonnet tout simple aussi qui est dans le catalogue là c'est le coloris moutarde et le coloris gris clair et euh et voilà ils sont vitrine donc merci Selma euh ils sont vitrine et les gens les aiment beaucoup parce que du coup on se projette bien dans ce que dans ce que la laine va va donner comme résultat et c'est très très chouette donc là il me semble que c'est tricoté avec des aiguilles dix voilà voilà bon et tout super donc super super rien d'autre à dire c'est des c'est des projets rapides et super pour des cadeaux de noël j'ai beaucoup de clients qui qui en font qui font ça des projets rapides en plus avec une pelote vous devez avoir assez pour faire au moins 2 headbands donc ça fait 2 cadeaux euh et c'est très très chouette pour euh un autre projet fini mais qui n'est pas du tout pour la boutique c'est un cadeau pour quelqu'un euh mais c'est Julie qui l'a fait et qui me l'a montré hier je lui ai dit ah tu me le laisses je le montre sur le podcast elle a fait le châle de l'anniversaire de l'ANAE donc le alors si je le montre oui c'est le jeune pousse euh aussi patron patron qui avait été créé pour le pour l'anniversaire par tisser un coquet par Chloé euh et en fait euh Julie elle avait pris le kit mais elle avait changé les couleurs et au lieu de prendre le rose et le bleu elle avait pris un gris et le bleu d'origine du patron et en fait et elle a descendu d'une taille d'aiguille aussi elle m'a dit qu'elle a tricoté en 375 au lieu de 4 ou de 4,5 je sais plus dans dans quelle taille il est tricoté donc comme vous voyez il y a des sections de point mousse et des sections de brioche point mousse, brioche point mousse en rayures et de la dentelle donc euh il est super je vais le mettre rapidement pour que vous voyez ce que ça donne donc vous voyez vous pouvez choisir d'autres couleurs pour le c'était un peu pour vous montrer ce que ça donnait et que ça donnait aussi dans une autre aiguille et tout ça donc euh il est super super beau euh vous avez encore deux kits disponibles je regarde là deux kits disponibles sur la boutique en ligne avec le patron inclus tatatatata mais sinon vous pouvez aussi choisir d'autres coloris il n'y a pas de soucis vous m'envoyez un message et je vous fais le kit sans soucis voilà il est super top ça va être un super beau cadeau qu'elle a fait ça c'est des gens généreux hop super 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 beau et en plus la laine elle donne un drapé assez agréable pour un châle comme ça d'entrée enfin de printemps d'été d'automne c'est super et la dernière chose que je voulais vous montrer en projet fini comme ça c'est un petit cadeau totalement inattendu que m'a fait Béatrice Béatrice c'est une cliente j'imagine qu'elle regarde aussi le podcast parce qu'elle a vu que j'avais froid aux mains et du coup elle m'a fait des petites mitaines qu'elle m'a envoyées j'ai reçu ça mardi elle les a fait dans le week-end enfin quand j'ai reçu le paquet je me suis dit mais j'ai pas commandé de trucs sur internet pourquoi j'ai un paquet et en fait c'est Béatrice qui me fait un super beau cadeau enfin comme vous bref j'ai pas de mots vous voyez bien c'est un super beau point texturé ça fait comme des étoiles je sais pas du tout comment ça s'appelle vous voyez je suis pas une pro du tricot je connais pas les noms des points texturés nouvelle section du podcast petit arrivage je vais pas vous je vais pas vous comment dire être pénible avec ça cette semaine il y a eu des arrivages mais je pense que le plus important c'est ça là je vous ai pris que les singles mais c'est les j'ai reçu de la Hedgehog Fibers avec leurs nouvelles nouvelles étiquettes je sais pas du tout ce que ça va ressortir parce qu'elle brille un peu comme ça avec les nouvelles étiquettes de Hedgehog Fibers donc en single j'ai reçu euh oui j'ai reçu ces coloris donc je sais pas si celle-ci elle ressort aussi belle qu'elle est parce que c'est vraiment un fluo un fluo avec d'autres fluo elle est vraiment très très belle c'est la Rose Heap qui va très bien avec la Oracle que j'avais déjà eu la première fois et dont j'étais tombée amoureuse et que quelqu'un me fait un châle dans ces deux là s'il vous plaît euh il y a une autre qui est très très jolie que j'ai choisi pour être mise avec celle-ci mais bon après après c'est pas voilà vous faites vous en faites ce que vous voulez je vais vous les sortir un peu comme ça vous les voyez bien c'est déjà vu et euh Dusk donc ces deux là elles vont super bien ensemble pareil qui me fait un châle euh en plus il y a du teal du bleu enfin elles sont vraiment vraiment très très belles et j'ai recommandé Cry Baby parce que parce qu'elle est trop top et elle va très bien aussi avec Rose Heap donc euh parfois je sais que vous me demandez des combos donc cette fois-ci j'ai fait attention à enfin je le fais généralement tout le temps mais là cette fois-ci j'ai fait spécialement attention à que vous puissiez mettre enfin qu'elles soient interchangeables euh vous pouvez toutes les mettre ensemble euh voilà j'ai gardé aussi je me suis fait plaisir aussi avec des couleurs que j'aime bien donc les roses les bleus les gris euh etc. donc voilà si ça vous intéresse euh impossible à photographier euh donc j'ai mis les photos j'ai mis sur le site j'espère que ça vous dérange pas les photos de je devais être jeune parce que impossible j'arrivais pas ce jour-là à aller photographier la lumière n'était pas bonne on commence à voir des journées grises à Grenoble impossible à à faire ressortir surtout les néons donc je me suis dit oh je vais mettre leurs photos à eux de toute façon moi quand je choisis j'ai pas le choix il faut que je passe à travers leurs photos et par ceci dit je vous ai indiqué que la couleur peut varier euh euh d'après les photos euh mais ça vous le savez déjà parce que vous avez l'habitude de tricoter dès l'intente à la main n'est-ce pas et que vous savez que bah ça change d'une fois à l'autre donc on a pas trop le choix voilà 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 euh sinon après il y a d'autres euh euh enfin il y a d'autres trucs qui sont arrivés mais tout est en ligne la seule chose qui n'est pas en ligne c'est les nouveaux units de rétros aériens en mon dim donc euh je vous en avais peut-être déjà en parler mais ça je vais j'espère pouvoir les mettre aujourd'hui si je les ai pas mis c'est parce que j'ai pas eu le temps enfin voilà j'ai eu des grosses journées en ce moment euh voilà c'est beaucoup de travail et euh j'ai reçu je vais recevoir aussi des pompons parce que là il en reste que 4 et là je vais en recevoir d'autres et j'ai fait j'ai fait des coloris que vous m'avez demandé donc euh ça devrait pas tarder bon passons aux questions qu'on m'avait posées euh pour le podcast précédent que je n'avais pas eu le temps de de répondre la dernière fois et en fait c'est des j'en ai déjà répondu à une donc quel est le projet que j'aime le plus euh et il y en a deux autres qui m'avaient plu en question de en question à répondre un peu plus posées donc le projet la première c'est euh le projet fou euh si j'avais un projet fou à faire en tricot alors il y en a plusieurs euh comme d'hab je me limite pas un seul parce que c'est trop dur euh il y en a deux deux spécifiquement il un projet fou c'est une couverture euh pour la maison mais je ne sais pas ni la qualité euh il faut que ce soit une couverture épaisse parce que nous on est frileux et il faut qu'on soit voilà mais je ne sais pas ni modèle ni nanin et ça c'est vraiment c'est un projet fou parce que c'est un projet à long terme et j'ai en fait je me suis jamais lancée parce que j'ai tellement peur de me lasser et de regretter mon choix que finalement je ne le fais jamais mais ça c'est un projet que j'ai vraiment très envie de faire euh ma mère elle en fait c'est des projets qu'elle a à long terme genre un an et demi deux ans mais c'est pas grave elle les finit quand même et elle les fait surtout au crochet et c'est tellement c'est tellement chouette finalement d'en avoir que je me dis il faudrait quand même que je me lance euh je veux peut-être profiter qu'elle les va de là euh à noël pour qu'elle me remette au crochet peut-être qu'en crochet ça me donnera plus envie euh je sais pas donc c'est un projet fou mais c'est un projet en stand-by et un autre projet fou c'est de faire un vêtement totalement en ferraille euh voilà un vêtement totalement en ferraille ça va être peut-être un projet en 2019 on a déjà en parlé avec Laura et euh ça va peut-être être fait dans le court terme enfin moyen terme et euh pour ceux qui ne savent pas le ferraille c'est du jacquard toujours à deux bruns enfin à deux couleurs euh spécifiques des îles des îles ferraille donc euh je vais vous mettre des photos un peu euh un peu pour que vous ayez une idée de ce que c'est c'est des tout petits jacquard normalement avec des croix et des ronds euh et qui forment souvent des dégradés du coup ça fait beaucoup de jeux de couleurs et ça paraît toujours beaucoup plus compliqué ce que c'est mais souvent c'est des constructions qui sont faites en rond et qui demandent des sticks soit pour les pour les manches pour les encolures etc ou même si c'est un gilet tout carrément stiquer le... enfin ouais le cardigan stiquer la bande de boutonnets enfin la couper en deux pour avoir un gilet donc euh un projet un peu un projet un peu donc que j'ai envie de faire et euh je vais du coup une fois répondu ça euh vous laissez là c'est la fin du podcast je vous retrouve dans 15 jours parce que parce que c'est l'habitude non mais dans ma tête en fait je m'étais en train de me dire parce que c'est... il y a le festival de Barcelone et je vous rencontrerai le festival dans 15 jours donc le prochain podcast et euh... et voilà j'espère que vous allez passer 15 jours euh... enfin une bonne quinzaine euh... si vous allez au festival... je sais qu'il y en a un certain d'entre vous qui allez au festival donc j'espère vous rencontrer là-bas là-bas et en tout cas si vous pouvez pas y aller ou vous y allez pas euh... c'est pas grave hein euh... je vous rencontrerai tout et si ça vous encourage à y aller l'année prochaine c'est top euh... c'est vrai que Barcelone c'est pas non plus hyper loin euh... euh... surtout pour la moitié sud de la France donc c'est... c'est assez sympa et puis c'est... c'est pas cher d'y aller en fait à Barcelone si on s'y prendra temps donc euh... ça peut être top euh... je vais rencontrer pas mal de podcasteuses là-bas et pas mal de gens qui suivent le podcast en espagnol donc c'est sympa et... et voilà 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 n'hésitez pas si vous avez pas encore les notes sur euh... sur les... l'information de poser les questions sur les commentaires et je vous dis à très bientôt ! Salut ! merci ! merci ! merci ! merci !